« Accroche-toi ma main, vite ! Si on ne sort pas d'ici, tu seras emporté ! » « J'essaie ! » Je me suis accroché à Jeff et je l'ai tiré hors de l'égout dans la rue pluvieuse. Les gouttes de pluie giflaient mon visage en portant toute l'eau boueuse. Nous n'avions aucune idée qu'aujourd'hui même, des pluies torrentielles viendraient nous inonder et nous faire quitter notre maison. J'ai failli perdre l'un de mes seuls amis et c'est une peur que je ne voulais plus jamais avoir de toute ma vie. C'est juste un flashback de mon moment le plus horrible dans les égouts. Ma vie n'a pas toujours été passée dans des tunnels d'égouts puants. Elle était presque parfaite. Assurez-vous de continuer à regarder pour voir comment ma vie parfaite s'est transformée en une vie dans un tunnel d'égouts souterrains et comment je suis finalement devenu riche et ai aidé tout le monde autour de moi. Quand la vie était normale, je vivais dans une jolie maison moderne à Las Vegas avec mon frère Cameron et mes parents. Ils étaient tous des psychologues réputés et avaient des centaines de clients dont certaines célébrités. Donc nous étions plutôt bien lotis. Cameron et moi n'avions pas à partager une chambre car notre maison était immense. Bien que nous soyons identiques, nous avions des personnalités totalement différentes. J'étais à la timide, calme et introvertie. Il était bruyant, populaire et un peu fou. A l'école, tout le monde le connaissait et il était toujours invité au fait de jeûner les plus courts. Cela m'a rendu la vie un peu difficile parce que les gens me confondaient avec lui. Je ne voulais pas vraiment être dérangé s'ils voyaient ce que je veux dire. La popularité n'était pas un objectif pour moi. Un jour, je marchais dans le couloir et une fille blonde s'est approchée de moi. Elle m'a dévisagé pendant un moment et m'a giflé violemment au visage. Espèce d'abruti ! J'ai roulé les yeux et je suis parti. J'en avais assez. Ce soir-là, j'éteins mes cheveux en rouge et j'ai demandé de l'argent à mes parents pour aller faire du shopping. Je suis allé dans un centre commercial et j'ai acheté un tas de vêtements ringard. Tu sais, un peu comme Carton dans French Prince. Le lendemain, quand je me suis préparé pour l'école, Cameron est tombé à genoux et s'est roulé par terre en riant. Frère, qu'est-ce que tu portes ? Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? Maman, papa, venez voir ça. J'en ai assez qu'on me prenne pour toi. Une de tes copines m'a giflé hier parce que tu l'as apparemment trompé. Tu pourrais essayer d'être fidèle au moins une fois dans ta vie ? Je n'ai jamais voulu quelque chose de sérieux avec Miranda, de toute façon. Je l'ai dit ça depuis le début. Je suis plus sur Tracy et Tiffany. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis le gentil et Cameron est un peu un con. Ma vie a définitivement commencé à s'améliorer à l'école parce que je pouvais être ma propre personne maintenant. J'avais de très bons résultats dans toutes mes classes et à ce rythme, je savais que j'entrerais dans une grande université. Tout était parfait. Puis, je suis rentré chez moi un après-midi et j'ai entendu mes parents parler. Nous ne pouvons pas utiliser nos enfants comme des expériences ? Tu oublies que c'est pour ça qu'on les a eus ? Oui, mais j'ai appris à les aimer. C'est notre contribution à la science. Allez, nous devons devenir encore plus célèbres. Hum, bien, tu as raison. Alors, lequel on en va loin ? Bradley. Quoi ? Mais il est gentil. De quoi parlez-vous ? Où m'envoyez-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux aller nulle part. Nous menons une expérience. Nous voulons voir à quel point l'environnement peut affecter la personnalité d'une personne. Une sorte d'opposition entre la nature et l'éducation. Tu ne comprendras pas. Je ne pense pas que tu as déjà abordé ce sujet dans ton cours de science. Non, mais je lis beaucoup et je sais de quoi vous parler. Alors, pourquoi envoyez-nous vous seulement l'un d'entre nous ? Nous voulons garder l'un d'entre vous dans ce confortable environnement domestique. Cameron est déjà un garçon adorable et nous allons continuer à l'observer ici. Euh, est-ce qu'on parle du même Cameron ici ? Parce que c'est une sorte d'abruti. Alors, si vous le gardiez ici, où m'envoyez-vous ? Les égouts, a dit ma mère avec un grand sourire sur son visage. Vous devez vous moquer de moi. On va juste les voir ou quelque chose comme ça, non ? Non, tu vas y vivre pendant un an et on verra si ta personnalité change après. Ça doit être illégal. Vous ne pouvez pas m'abandonner et me forcer à vivre dans les égouts. Vous êtes tous les deux des psychopathes. J'appelle la police. Nous avons déjà demandé la permission. Parce qu'il s'agit d'une expérience scientifique, tout va bien. Et la police ne fera rien de mal. À ce moment-là, Cameron est entré. Qu'est-ce qui se passe ? Cameron, ils m'envoient vivre dans les égouts. Ce sont des psychopathes. Ils ont complètement perdu la tête. Oh, cool, frère. Je peux avoir ta chambre, alors ? J'ai toujours voulu une pièce spéciale juste pour mes jeux vidéo. Le lendemain, ils m'ont demandé de préparer un sac de voyage et m'ont emmené dans le quartier le plus dégoûtant de la ville. Tu as ton téléphone portable ? Nous t'enverrons des messages de temps en temps pour prendre de tes nouvelles. Je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais même pas leur parler. Ils m'ont montré comment d'aller dans les tunnels d'égout et m'ont juste laissé là. J'ai failli me mettre à pleurer. J'ai décidé de me ressaisir et d'aller voir comment c'était là-dessous. J'ai marché pendant un moment et la puanteur était insupportable. Puis j'ai atteint un endroit avec des lumières et je pouvais entendre différents sons comme des rires, des conversations et de la musique. Je me suis approché et j'ai vu un groupe de personnes. Hé, regardez, un nouveau ! Tu as perdu ton chemin, jeune homme. Quel intéressant cheveux roux vous avez ! Je m'appelle Bradley et mes parents m'ont abandonné. Ils m'ont déposé près de l'entrée et m'ont laissé me débrouiller tout seul. Je ne sais pas quoi faire. C'est là que j'ai vu Jeff pour la première fois. Il était habillé avec soin et semblait avoir presque 50 ans. Eh bien, bienvenue dans la vie d'égout, petit homme. Je m'appelle Jeff. Je vais t'aider à t'adapter à tout ce qui se passe ici. Juste comme ça ? Ouais, je pense que c'est vraiment horrible ce que tes parents t'ont fait. Mais bon, c'est la vie. J'avais tout, puis j'ai tout perdu. Et je suis heureux que les gens qui vivent ici m'aient accueilli. Ils ne sont pas si mal. Tu iras bien. J'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé ces mots réconfortants, mais ce n'était pas le cas. Je venais d'une maison étonnante, dans un grand quartier. Et là, c'était... Euh... Bien... C'était l'égout. Il m'a amené à un endroit plus loin dans le tunnel. Là, il avait installé son propre coin entre plusieurs boîtes de carton. Il m'a dit que je pouvais y mettre mes affaires aussi, et qu'il me trouverait quelque chose pour redormir la nuit. On a partagé une boîte de haricots, puis il s'est endormi. Mais je n'ai pas pu dormir du tout. L'environnement était juste trop étrange et affreux. Il y avait des rats qui cuinaient, et j'avais peur que les cafards me marchent sur le visage. Le lendemain matin, il y avait beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce que vous faites tous dans la journée ? Je me promène dans la ville à la recherche de petits boulots. Je gagne assez pour la nourriture, mais pas assez pour les loyers, comme tu peux le voir. Où prends-tu la douche ? Il y a un refuge pour sans-abri où nous pouvons faire ça. Mais c'est plein. C'est pour ça qu'on ne peut pas y rester. Et franchement, cet égout est plus confortable. Où laves-tu tes vêtements ? À la laverie automatique. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. On s'en sort tous, et on s'en sort très bien. Les premiers jours, Jeff m'a traité comme si j'étais son propre fils. Il m'a montré les ficelles, et m'a montré comment je pouvais gagner un peu plus d'argent pour acheter de la nourriture aussi. En un rien de temps, je me suis installé dans la vie des égouts, et j'ai développé ma propre petite routine. La vie était loin d'être parfaite, ne vous méprenez pas. J'ai vu des choses horribles dans cet égout, mais le pire, c'est qu'il était inondé quand il pleut. Et cela m'amène à cet horrible incident que j'ai mentionné plus tôt. Une nuit, alors que nous dormions, je me suis réveillé, et j'ai trouvé de l'eau partout. J'ai réveillé Jeff, et je lui ai dit que nous devions partir. Le temps que nous atteignions l'entrée, l'eau était déjà à ma taille. C'était probablement la nuit la plus effrayante de ma vie à essayer de nous faire sortir de là, Jeff et moi. Nous avons passé le reste de la nuit au coin d'une rue, et lorsque les eaux se sont calmées le lendemain, nous sommes retournés vérifier ce qui restait dans les gouts. Nous avions tout perdu. Mais tout le monde allait bien, et c'est tout ce qui comptait. Mes parents ne m'ont même pas surveillé après ça. Il semblait ne pas s'en soucier du jour. Je les détestais. Quelques mois plus tard, j'étais assis sur mon vieux matelas à lire une bande dessinée. J'ai fait partie chercher du travail, et je commençais à m'ennuyer un peu. Je me suis levé, et j'ai commencé à marcher. Puis j'ai trouvé un type qui faisait des graffitis sur l'un des murs des eaux. C'était super créatif et artistique. Wow, tu as vraiment du talent. Merci le nouveau, je m'appelle Mike. Tu veux traîner avec moi et les gars plus tard ? Ok, bien sûr. Plus tard, j'ai rencontré les amis de Mike. Il y avait Jacob, qui était habillé comme un gothique avec des cheveux hérissés. Je pensais qu'il avait environ 18 ans. Puis il y avait Rob, un petit gars musclé qui semblait avoir une vingtaine d'années. Enfin, il y avait Greg, qui avait à peu près mon âge. Il avait l'air tout à fait ordinaire. On est allé traîner dans le parc. Nous avons parlé un long moment, bu quelques bières et mangé des snacks. Puis nous sommes retournés à nos différents parties de l'égout. Le lendemain, Rob s'est approché de moi alors que je revenais de la laverie. Hé, il y a quelque chose que je veux te demander. Tu as une seconde ? Euh, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, après t'avoir rencontré hier, tous les gars ont décidé que tu étais assez sûr. Sûr ? Pourquoi ? Nous avons une idée et on devrait peut-être s'asseoir pour que je puisse en discuter correctement avec toi. Ok. Nous avons marché jusqu'à un bon voisin et nous nous sommes assis. Donc, je suis sûr que tu ne veux pas vivre dans les égouts pour toujours et nous non plus. Ouais. Nous avons donc mis au point une sorte de plan. Quoi ? On va braquer une banque. Ha 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 ! Je suis sérieux. Mais comment allez-vous faire ? Vous avez de l'expérience ? On va essayer d'avoir ça en premier. Donc, on va commencer par voler les petits magasins. Puis les plus grands. Puis quand nous aurons pris de la main, nous essaierons la banque. Je sais que vous pensez que je ne suis pas vraiment ce genre de gars. Mais j'étais aussi très ennuyé, frustré et en colère. En colère parce que mes parents m'ont abandonné et en colère contre le monde en général. Et quand vous vous sentez comme ça, vous faites des choses que vous ne feriez pas normalement. Alors, j'ai accepté et avant que vous ne le sachiez, j'étais un membre précieux d'un gang. Nos premiers braquages se sont bien passés. Rob a obtenu quelques armes pour nous tous et jusqu'à ce jour, je ne sais pas comment il a fait. Chaque nuit, on dévalisait un magasin différent et on n'était jamais pris. Finalement, nous avions trop d'argent et il n'était pas sûr de le stocker dans les égouts. Alors, nous avons tous ouvert des comptes bancaires différents et nous avons partagé nos profits équitablement. Je suis passé de quelques centimes à des milliers. Cela a créé un frisson et nous en voulons toujours plus. Nous avons continué avec des magasins plus petits et avons décidé de ne pas aller à la banque parce que c'était un peu trop risqué. Nous avons décidé que lorsque nous aurions enfin assez d'argent, nous ouvririons un commerce et essaierons de gagner honnêtement notre vie. Nous avions juste besoin d'un capital de départ, si vous voyez ce que je veux dire. Afin de m'en rendre compte, trois ans s'étaient écoulés. On avait économisé une fortune et on ne s'était pas fait prendre une seule fois. Au début, nous avons utilisé une partie de notre argent pour ouvrir un petit atelier de réparation de voiture. Puis à mesure que nous gagnons de l'argent, nous avons créé d'autres entreprises. Mike, Jacob, Rob, Greg et moi avions tous des entreprises différentes. La mienne était un café parce que j'adore le café et la nourriture. Notre situation en matière de logement s'est aussi beaucoup améliorée. Nous ne vivions plus dans la saleté. Nous avons tous déménagé dans un complexe d'appartements à prix raisonnable. Nous nous sommes assurés d'aider nos amis dans les egos aussi. J'ai loué un appartement avec deux chambres et une des chambres était pour Jeff. Il a aidé au café et nous avions enfin une vie confortable. Vous vous demandez probablement ce qui est arrivé à mes parents. Eh bien, je ne sais pas. Je les ai complètement coupés. J'ai acheté un nouveau téléphone et j'ai changé mon numéro peu après mon premier vol réussi. Je ne me soucie d'aucun d'eux, pas même de mon frère jumeau parce qu'il n'a jamais essayé de prendre de mes nouvelles pour voir comment je vais. S'il avait été dans ma situation, je lui aurais au moins apporté de la nourriture ou quelque chose. La vérité, c'est que vous êtes né dans une famille mais vous pouvez choisir celle que vous voulez pour vous-même. Et j'ai trouvé ma vraie famille dans les egos. Nous nous sommes soutenus et l'avons grandi jusqu'à ce que nous soyons en mesure de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada